Prochéez les Frères et Sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dites-moi les Frères et Sœurs, avons-vous déjà vu Jésus? Comment était-il? Si vous n'avez jamais vu Jésus-Christ, et bien, cette femme que vous voyez là, elle nous dit qu'elle l'a vue. Et, elle va nous expliquer dans quelles circonstances elle a pu le voir, comment il était, qu'est-ce qu'il lui a dit, comment elle s'est sentie en ce moment-là. Nous allons tout découvrir ici, et vous allez découvrir beaucoup de choses à la fin. Écoutons ce témoignage. Oui, je cherchais même quand j'étais adolescente. J'ai toujours cherché la vérité. Je méditais également avec des bouddhistes, dans un temple bouddhiste, dans le bouddhisme. Je cherchais dans le bouddhisme. Et je suis allée aussi au Mexique, dans la jungle, avec les mayas. Je cherchais la vérité. J'ai toujours cherché la vérité dans ma vie. Et j'ai toujours eu ce sentiment que je voulais être libre. Je veux être en vie. Et donc je cherchais partout, y compris dans le New Age. Mais je n'ai jamais senti de liberté. Et ma tante, qui a donné sa vie à Jésus, il y a de cela 25 ans maintenant, me disait toujours, avec mon oncle. Jésus est la vérité. Et moi, j'étais totalement dans le bouddhisme, dans le New Age. Et je disais, oui, oui. Parce que je n'ai jamais vu les preuves dans ma vie, quand j'étais dans le catholicisme. Je disais, non. Il y a aussi le bouddhisme, le chamanisme, etc. Oui, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de mieux dans le monde que dans l'église. Et donc ma tante m'a parlé de Jésus, ainsi que mon oncle et je disais, oui, oui. Ça rentrait par cette oreille et sortait par l'autre. Et puis nous avons déménagé à Los Angeles. Nous y vivons, parce que mon mari devait faire son business de musique, et moi, une école de théâtre. Au cours de cette période, je suis allée dans une école de théâtre en Allemagne. Une fois, mon mari a dit, ok, allons au Palme des Airs, parce que nous devons sortir d'ici. C'est trop fou, à Los Angeles Hollywood. Et nous sommes allés à Palme des Airs, qui est vraiment un désert. C'est vraiment tranquille, c'est calme. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et nous avons une amie avec nous. Elle s'appelle Olivia. Elle était avec nous. Nous étions communis, spirituellement. Ou quelque chose comme ça. Tout le monde était à la recherche de la vérité. Et je me souviens qu'une nuit, David et moi, mon mari, nous étions assis à l'extérieur, dans le jardin, et sous les étoiles dans la nuit. Et il a sorti une pipe. Et il a dit, ok, on peut fumer ça, et nous obtiendrons des réponses. Peut-être qu'on se sentira mieux après cela. J'ai dit, d'accord, et qu'est-ce que c'est ? Et il a dit, c'est une herbe, de la salvia, que les Aztèques et les Mayas prenaient pour s'élever et atteindre, des êtres supérieurs, pour obtenir des réponses. Et je cherchais des réponses, pour toute ma vie. J'étais dans une situation où je disais, être acteur, non ce n'est pas pour moi. Ma carrière musicale n'a pas pris. Et j'ai dit, ok. Et nous avons aussi des problèmes dans notre mariage. Et beaucoup de choses de l'enfance qui venaient à la surface. J'étais vraiment au point où je disais, non, je ne peux plus être ici, dans cet endroit. J'avais tout. Nous avons de l'argent, nous avons tout. J'ai une belle famille. J'ai un bel enfant. Mais il me manquait quelque chose dans mon cœur. Alors je me suis dit, d'accord, essayons. Et mon amie Olivia a commencé. Elle a pris trois bouffées. Et trois bouffées suffisent. Parce que la salvia, vous prenez seulement trois bouffées, et vous voilà déjà pouf, en dehors de tout. Et aussi parce que j'ai fumé de la marijuana quand j'étais adolescente. Et je pensais, ah, ce n'est qu'une herbe, ce n'est pas chimique. Je peux prendre autant de bouffées que je peux. Je voulais être brave. Et au lieu d'en prendre trois, j'en ai pris huit bouffées ou plus. Et je fus totalement pouff. J'ai fait un blackout. J'ai eu très peur. Ce fut vraiment la panique. Et à cette époque, j'avais aussi l'épilepsie. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais épileptique. Et j'ai entendu de nombreuses histoires de personnes qui sont mortes pour avoir pris des drogues quand elles avaient cette maladie. Je ne sais pas. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et toutes ces choses. Et généralement, cette chose prend deux minutes et ensuite vous êtes sobre. Mais parce que j'ai pris huit bouffées ou plus, ça a duré toute la nuit. On était au lit et je disais, je dois dormir parce que je ne peux plus le supporter. Je pensais que j'allais mourir. Le matin, alors que tout le monde dormait encore, je me suis réveillée exactement à 9 heures du matin. J'ai regardé la montre et j'ai dit, oh mon Dieu, je le suis toujours. Toujours sous l'emprise de cette chose. Toujours aïe, pas moins. Mon cœur battait fortement et je ne pouvais pas respirer. Et, j'ai pensé, mon heure est arrivée. Je vais mourir. Ou je ne serai plus normal, je vais rester comme ça. Parce que vous savez, il y a tellement d'histoires qui circulent. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi ai-je fait ça ? J'étais tellement paniquée. Et donc je suis allée dans la salle de bain, je me suis mise à genoux. Et j'ai essayé de méditer, comme je le fais habituellement. J'ai l'habitude de méditer le matin. Mais dans mon esprit, je me suis souvenu des paroles de ma tante. Elle m'avait dit, si tu es en danger, appelle Jésus. À l'époque quand elle me l'avait dit, je disais, ouais, ouais, ok. Mais quand j'étais dans ce moment-là, et que j'étais vraiment morte de peur, j'ai crié pour la première fois de ma vie. J'ai crié, Jésus. Du fond de mon cœur. Et il était là, debout devant moi, dans sa beauté magnifique. Il était là devant moi, magnifique. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Si beau. Avec les plus beaux yeux au monde. Personne n'a sa couleur. Et il m'a prise dans ses bras. Et le temps s'est arrêté. C'était seulement moi, c'était seulement lui et moi. Et il était si grand. J'étais comme une enfant, de la taille d'une enfant. Et il était si grand. Et il est descendu pour me regarder droit dans les yeux. Il vint pour me regarder dans les yeux. Et je me demandais pourquoi descendre, rien que pour moi ? Oui. Et il me parlait. Mais avec amour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Personne ne parle comme lui. Des paroles merveilleuses. Et d'or sortait de lui. Des paroles d'or. Il m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Toutes les réponses. Et il souriait tout le temps. Il a ce beau sourire. Et waouh ! Il ressemble à un roi. Oui, le roi se tenait devant moi. Mais il ne s'est pas comporté comme un roi. Il était si... Il était si... Il était si adorable. Il n'y a pas de mots pour le dire. Et il souriait tout le temps. Il m'a aussi donné des câlins. C'était très proche, émotionnel, vous savez. Il l'est vraiment. Je pensais, pourquoi prendre tout ce temps pour moi ? Parce qu'il a pris beaucoup de temps pour moi. Je veux dire, pourquoi moi ? Il y a tellement d'autres personnes dans le monde. Pourquoi prend-il tout ce temps pour moi ? J'avais cette question. Et il souriait. Bien sûr, il a lu dans mes pensées. Il a dit, tu n'as pas besoin de prendre ça pour me trouver. Personne n'a besoin de prendre ça pour me trouver. Juste appelle-moi. A partir de ce moment-là, j'ai su que ce qui est, écrit dans la Bible est vrai. Frappez et je vais vous ouvrir la porte. Demandez, et il vous sera donné. Et à partir de ce moment, j'ai su que cela est la vérité. C'est lui la vérité, il est la vie. Il est, il est le chemin. Et puis, le ciel s'est ouvert. Les nuages se sont ouverts. Et quelqu'un était en train de l'appeler. Et il leva les yeux et dit, il est temps de partir. Et puis il leva. Il a levé ses mains comme ça. Et il était. Oui, il est allé au ciel. C'était comme un ascenseur. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu les disciples. J'ai vu les disciples. Et puis de la lumière et de l'amour sont sortis du ciel pour descendre sur moi. Je regardais et ils souriaient. Parce que je pensais, « Oh, je veux partir avec toi, s'il te plaît. Je veux venir avec toi. » Et il lisait dans mes pensées. Il a dit, « Non, c'est trop tôt pour toi. Je te connais, je te comprends, mais c'est trop tôt. » Et il souriait. Et beaucoup de gens étaient là aussi. Pas seulement les disciples. Et ils se tenaient la main. Cela ressemblait à une grande fête d'amour. Tout le monde était content. Il y avait la liberté, il y avait tout. Tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est l'endroit où tout le monde devrait aller. Et puis les nuages se sont fermés, le ciel s'est fermé. Et puis, je me suis réveillée, et j'étais sobre. J'étais tellement sobre. J'étais si heureuse. J'ai tellement de liberté maintenant, tellement de liberté dans mon cœur. Je suis si reconnaissante, tellement reconnaissante pour cela. C'était intéressant. C'était trop chic. Ouais. Ouais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la partie où elle disait que le Seigneur d'Église, un roi, il était comme un être humain ordinaire. Et il ne parlait pas comme un roi, il parlait comme une personne, comme vous. Une personne proche de vous. Moi, la première fois où j'ai eu cette expérience, la question que je me suis posée, c'est, mais, pourquoi moi? Pourquoi Jésus-Christ décide de venir me voir moi? Pourquoi? Quelle est la raison de sa présence? Mais, contrairement à cette fille, le Seigneur de Christ ne parlait pas. Mais, je pourrais juste vous voir qu'il était accompagné, accompagné par beaucoup d'anges qui avaient des ailes comme des oiseaux. Vous voyez comme les oiseaux s'envolent? Vous voyez non. Quand les oiseaux atterrisent sur les pointes de l'arbre, vous voyez comment ça se forme? Comment c'est non? C'est la même chose avec les anges qui ont des ailes. La même chose. Seul le Seigneur de Christ ne l'avait pas dit. Mais, ils étaient non plus derrière lui et ils l'accompagnent. Il avait porté une robe. Une robe avec une cinture noire. Une grosse cinture là. Elle se trouvait juste quelque part là. Mais, il ne parlait pas. et je l'ai vu encore plusieurs fois dans toute situation. Mais, comme vous le voyez, ce n'est pas comme une personne vous visite. Non. Elle se passe en vision ou en songe. Vous le voyez comme ça. Et vous pouvez être la seule personne à le voir. Vraiment, il existe. De la manière, Dieu existe. C'est de la même façon que le Seigneur de Christ aussi existe. Quand vous priez au nom de Jésus Christ et que vous aimeriez que ça parte vers Dieu, ne vous en faites pas. Vous pouvez juste prier en vous adressant à Jésus Christ et ce sera comme si vous tentez de vous adresser à Dieu lui-même. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Dieu se trouve en Jésus Christ. Le Seigneur de Christ se trouve aussi en Dieu. Ou vraiment. Ça veut dire que vous pouvez prier et dire Seigneur Jésus Christ merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci et merci pour tout. Merci Seigneur. Vous pouvez même prier comme ça. C'est comme si vous parliez à Dieu en faisant la même prière de Jean. Oh Dieu, très haut, merci pour tout ce que j'ai fait pour moi, pour tout ce que j'ai fait pour ma famille. Merci et merci pour tout. C'est la même chose. Les deux prières auront les mêmes effets. Parce que vous vous adressez au Saint-Esprit à des esprits à des esprits que sont sains. Ou alors ? C'est la même chose. Maman, Maman, moi je crois. Moi je crois. Avant que je ne vois, j'ai cru. Mais tant que même j'ai vu de mes pauvres yeux, tout au moins peut ne pas croire. Mais moi, je ne sais plus, je ne sais plus, je n'ai plus le temps de dire que je ne crois pas parce que j'ai vu de mes pauvres yeux. De mes deux yeux spirituals, ce n'est pas les yeux que je dis que vous voyez. c'est avec les yeux de la pensée. Souvent quand vous pensez à quelque chose, vous imaginez que la chose soit comme ceci ou bien comme cela. Quand vous êtes dans ce mode-là, elles ont dit que vos yeux spirituels sont ouverts et vous voyez. C'est sur les mêmes yeux spirituels que vous utilisez pour voir ces yeux, pour voir des telles choses. Mais vous ne le voyez pas parce que vous souhaitez le voir. Genre, une personne a bien mangé aujourd'hui elle a bien assagé et elle se dit maintenant « Eh, le Seigneur de Christ, merci, Jésus, la salée, viens, 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 se voir, posé. » Ce n'est pas possible. C'est Dieu lui-même qui décide de venir vous voir mais sa seule présence vous montre qu'il est avec vous. Quand le Seigneur de Christ vient vous visiter sans dire un mot, ça veut dire « Emmanuel, tu es avec toi » ou encore « Je suis je suis avec vous, je suis avec toi. » C'est juste ça. C'est ce jour-là que j'ai compris cela. Donc, Dieu est avec moi. Moi, moi qui m'habille très mal, moi qui n'ai pas un bon vêtement, moi qui suis lait, je suis plus vilain que vilain, Dieu est avec moi aussi. Eh, Seigneur, toi le roi, tu es avec moi. vraiment, vraiment merci. Merci beaucoup. Tien bon car. Tien du. Tien du. Tien du. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada